Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur les modes de reproduction chez les végétaux. Si vous ne l'avez pas vu, je fais référence aussi à une autre capsule portant sur deux modes de reproduction qui avaient été vus. On a d'abord le mode de reproduction qui nécessite deux individus qu'on avait appelé le mode de reproduction sexuée et le mode de reproduction qui peut se faire avec un seul individu qu'on avait appelé la reproduction asexuée. Je fais référence ici à vos notes de cours à la page 79, le mode de reproduction le plus fréquent chez les végétaux. De loin, dans la partie supérieure, vous pouvez en prendre note, c'est le mode de reproduction sexuée qui va nécessiter deux individus. C'est curieux, mais est-ce qu'elles doivent se déplacer les plantes pour aller rencontrer leur partenaire? C'est ce que nous verrons dans le cadre de cette capsule. Je vais démarrer par contre avec les différents modes de reproduction de manière asexuée chez les végétaux qui sont possibles. Vous les avez dans vos notes, dans la partie de droite. On va les passer un à un. Je vous mets quelques images et vous appuyez sur pause. Juste notez comment on appelle ce mode de reproduction, tout dépendamment du plan, de l'espèce. C'est un mode qui est employé pour faire des clones, pour se reproduire simplement avec un seul des individus. Il y a certaines plantes qui, par les racines, vont, dans le fond, propager leurs espèces, des clones de leurs espèces sous terre. On a typiquement, je connais par exemple, la menthe fait ça de cette façon-là, le muguet fait ça de cette façon-là. Donc, on appelle ça les rhizones sous terre, des racines qui se propagent. Autre mode de reproduction asexuée, c'est plutôt employé dans l'agriculture, on appelle ça le greffage. On peut prendre simplement une branche d'un individu et on va l'insérer à l'intérieur d'un plan racine. C'est beaucoup utilisé, par exemple, pour les vignes ou pour certains pommiers. Le greffage. Autre mode de reproduction, ce que vous voyez là, dans le fond, l'espèce de plante araignée, avec ces bébés qui poussent au bout de chacune de ces feuilles, ça s'appelle des stolons. Certaines plantes procèdent de cette façon-là. On a le plant mère et les plants bébés ou les plants filles qui sont au bout de chacune de ces feuilles. Autre mode de reproduction asexuée, ici, celui que vous avez peut-être déjà vu à la maison. Si vos parents ont déjà essayé ça, simplement couper une branche, la mettre dans l'eau. Ça fonctionne avec certaines plantes et les cellules qui sont au contact de l'eau vont générer de nouvelles racines. C'est le mode de reproduction qu'on appelle le bouturage et ça va donner un nouveau clone puisque c'est une branche. Il n'y aura pas du tout d'échange de gènes. Autre mode asexuée, la reproduction par bulbe. Essentiellement, les oignons en sont un bel exemple. Beaucoup de fleurs procèdent de cette façon-là. On a des espèces d'excroissances sous forme de petites boules. On appelle ça des bulbes. Autre mode, ici, le marcotage. Parfois, lorsque la branche touche le sol, les cellules qui sont au contact avec le sol, ça peut être fait de façon artificielle, mais ça se fait aussi de manière naturelle. Il y aura, dans le fond, la formation de racines et ça peut générer un nouveau plan. On appelle ça le marcotage. Finalement, le dernier mode que vous avez dans vos notes, et non le moindre pour la plupart des légumes racines que vous mangez, les tubercules, des espèces de grosses boules, les patates entre autres, se reproduisent de cette façon-là. Les tubercules. Je vais passer maintenant à un mode de reproduction beaucoup plus intéressant, parce qu'il est plus fréquent et beaucoup plus complexe, on va dire. La reproduction sexuée chez les végétaux. Comment ils font pour rencontrer, ou du moins s'assurer d'échanger pour faire se rencontrer leurs gamètes? On a trois modes ou sous-modes à l'intérieur de la reproduction sexuée. Chez la plupart des conifères, on a la formation de cônes, qui sont les organes sexuels des végétaux conifères, en fait, qui s'échangent, dans le fond, il y a des cônes mâles, des cônes femelles. On a aussi les spores, qui sont présents chez beaucoup de fougères, entre autres. Il y aura, dans le fond, l'échange de gamètes par une espèce de pollen qui va être relâchée par ces fameux spores. Et on a les fameuses plantes à fleurs. Mais quelle merveilleuse invention, bien que ça n'en soit pas une. Et là, je vais me concentrer sur les plantes à fleurs. Comment procèdent les plantes, ou le cycle d'une plante à fleurs, comment ça se passe? Je prends ici l'exemple que vous connaissez peut-être, l'exemple du pommier. Tout le monde sait qu'à l'intérieur d'une pomme, il y a des pépins. Et qu'est-ce que c'est qu'un pépin? C'est une graine, c'est un pommier en devenir. Dans certaines conditions, lorsque l'humidité, la chaleur et la profondeur est parfaites, la graine va germer. Qu'est-ce que c'est que la germination? La graine, elle éclate. Il y a la formation des racines, d'un côté, et la tige qui va partir dans l'autre sens. Suite à quoi, on a éventuellement la croissance du plant, du pommier, dans ce cas-ci. Et ça peut prendre vraiment plusieurs années, parfois. Et au bout d'un certain nombre d'années, il y aura floraison. Au bout de chacune des branches, il y aura des fleurs qui vont se former. Et chacune des fleurs peut éventuellement, ce qu'on va appeler la fructification, donner des nouveaux fruits. Mais pour que ces fameuses fleurs donnent des fruits, il doit se passer quelque chose entre ces deux étapes de ce fameux cycle de plantes à fleurs. Et on appelle ces deux étapes la pollinisation et la fécondation. Voyons voir dans le détail de quoi il s'agit. Je vous le mets dans le mille pour que les... Bien que les fleurs contiennent... La plupart des fleurs contiennent les deux gamètes nécessaires à la reproduction. Elles ne sont pas auto-fécondes. Elles ne peuvent pas se féconder elles-mêmes. On doit rajouter un nouvel individu. Et c'est comme ça qu'on pourra féconder les fleurs. On devra aller chercher une gamète d'un côté pour les amener de l'autre. Heureusement pour nous, on a certains agents pollinisateurs dans la nature. Ça peut être l'eau, le vent et le plus connu, les insectes, dont les abeilles, sont un agent pollinisateur parce que les fleurs produisent un certain sucre qui attire les insectes. Et sans le savoir, les insectes, dans le fond, se collent un peu de pollen sur le dos qui se trouve à être un gamète d'un autre individu et vont aller déposer ce fameux gamète mâle-là sur le fameux pistil qui est typiquement la partie centrale d'une fleur. Donc, si on dépose le gamète mâle et qui descend pour rencontrer le gamète femelle, l'ovule, finalement, au fond de la fleur, on a à ce moment-là la fécondation d'une fleur. Dans ce fameux cycle, une fleur qui est fécondée va produire un nouveau fruit. Donc, ici, puisqu'on parlait de pommier, ça va générer une nouvelle pomme et à l'intérieur de cette pomme-là, on aura des nouveaux pépins et on aura complété le fameux cycle d'une plante à fleurs. Vous avez un autre exemple dans vos notes de cours. Appuyez sur quoi vous propose aux besoins. Juste notez les moments clés. Vous avez le fraisier. Typiquement, c'est la même chose. Les petites graines qui sont sur le pourtour de la fraise, lorsqu'elles germent dans les bonnes conditions, ça va générer la croissance d'un plant qui va éventuellement fleurir. Les fleurs, pour donner des fruits, doivent passer par deux autres étapes essentielles qui sont la pollinisation. Je vous mets ici un petit ventilateur. Vous vous doutez que ça se fait de manière tout à fait naturelle. Les fleurs qui auront été fécondées, la plupart du temps par des insectes, il faut faire attention à ceux-ci, vont produire de nouveaux fruits. Et là, le cycle continue, puisque une fois la plante qui a fructifié, si on a un des fruits qui tombe au sol, on recommence la boucle. Je vous mets aussi, au bas de vos notes de cours, une fleur typique. Ce n'est pas toujours. Bien entendu, les fleurs, il y en a une belle grande variété. Juste les composantes mâles et femelles d'une fleur. La composante mâle qu'on appelle l'étamine, c'est là où est-ce qu'il y a le pollen. C'est la partie qui s'allie souvent d'une fleur. C'est ça qui va se coller sur les insectes. Et qui doit aller dans une fleur d'un autre individu de l'espèce. Parce qu'on ne parle pas juste du pommier. Il y a toutes les plantes à fleurs. Il y en a vraiment beaucoup. Et la partie femelle, la partie centrale, souvent d'une fleur, c'est le pistine. Je termine en faisant un petit récapitulatif de ce que vous devez vous rappeler. Des fameux modes de reproduction chez les végétaux. Vous devez être en mesure de décrire certains modes de reproduction asexués. On parle de bouturage, de marcotage. On en a passé quelques-uns en exemple. Référez-vous. C'est juste, on prend un individu et on en fait des clones. Et vous devez être en mesure d'écrire un des modes de reproduction asexués des plantes. Prenez les pentes à fleurs. C'est le plus commun, le plus intéressant. Donc, ça doit passer par la pollinisation et la fructification. C'est ce qui termine cette fameuse capsule.